Alors bonjour à tous, nous voilà à Radio Val d'Azergue pour une nouvelle émission que j'ai intitulée Parcours de vie. Alors Parcours de vie, pourquoi ? Parce que je reçois un invité, j'ai cette chance-là, merci Radio Val d'Azergue, et c'est la première, et c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'on va avoir plein plein de monde et ça va être vraiment des gens extrêmement atypiques et différents. Et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Manuel Langevin, qui est alors selon moi artiste polyinstrumentiste, mais en fait c'est beaucoup plus que cela. Et on va se faire une petite émission qui va durer le temps que ça durera, c'est-à-dire 30-40 minutes, où on va parler de son parcours de vie, parce que le but c'est de faire parler les gens de leur vie et de leurs expériences, et généralement c'est des gens que j'ai croisés, avec qui je travaille, mais je pense qu'avec le temps, ça s'étoffera et il y aura beaucoup plus de personnes. Je ne tiens à choquer personne, mais je tiens aussi à ce que cette émission soit une émission libre, et libre de parler, libre de diction, oui je sais que ça va être formidable. Et j'ai toujours essayé, pour ceux qui me connaissent en tout cas, d'être le plus bienveillant possible avec les gens, mais je suis humain et je peux faire des erreurs, et je répète, mon but n'est tant de choquer personne. Voilà, donc on va pouvoir partir. Je me suis fait une petite fiche, parce que sinon, toi comme moi, je sais qu'on peut aller loin, d'ailleurs à des moments on va partir. Donc bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui connaissent Manuel, qui travaille avec lui, on vous en parlera au fur et à mesure de l'émission. Alors Manuel, comment nous sommes-nous rencontrés ? Nous nous sommes rencontrés à Ville-sur-Jarniou. Mais c'est perdu ? C'est un peu perdu. Petit village minuscule, des pierres dorées, où je me suis confiné avec ma petite famille. Et moi, je te regardais parce que j'étais un gros ours, et je me suis dit, c'est qui eux ? Et finalement, avec le temps, je suis un peu sorti, et puis j'ai appris à te découvrir, et tu m'as dit que tu venais de Paname. Alors le mot que je ne connaissais pas ? Paname, Lutèce. Ah, une cité hautement connue. Donc Paris. Voilà, c'est ça. Mais personne n'est parfait. Mais c'est très bien. C'est super. C'est clair. Donc ouais, sincèrement, j'ai mis du temps à aller vers toi, et j'en suis très très content avec du retour maintenant, avec tout ce que j'ai pu découvrir, et tout ce que tu fais, c'est quand même fantastique. T'as vu, là, je suis hyper sérieux. Très très bien. J'ai pour très bon souvenir que de jouer de la guitare sur la terrasse le matin comme ça, et toi, tu ouvrais les volets comme ça en disant, tiens, tiens, il y a un musicien qui vient d'arriver en face. C'était tellement fantastique. Dans le silence absolu du confinement, c'était chouette. Ouais, c'est vrai. Et ça a rythmé mon travail sur les vidéos que je faisais pour les élèves, où je passais mon temps à avoir une tête hirsute, un peu comme l'intuble. C'est complexe. C'est exact, c'est sympa. Et en faisant des vidéos, je ne sortais pas. C'était l'enfer, l'enfer. Et heureusement, j'avais cette musique matinale, et c'était tellement fantastique. Rythmé par le bruit des bûches que tu coupais régulièrement. Ouais, ouais, aussi, également. Et très vite, en fait, on a fait un peu de vidéos pédagogiques aussi. On a fait des trucs un peu… Oula, t'as sorti un mot complet. Un mot pédagogique, on va arrêter tout de suite, là. Proposition relative. C'est vrai, t'as mis en musique et tout ça, c'était l'éclate pour les… Ouais, c'était rigolo, mais c'était une envie peut-être de travailler ensemble, juste comme ça, pour voler. Ouais, c'était classe. Et toi, t'as un parcours atypique. C'est ça qui m'a fasciné quand tu m'as raconté, et tu vas le raconter à tous ceux qui nous regardent. Et en l'occurrence, t'as commencé tout petit par les métiers de l'art. Alors, j'ai dansé, en fait, je voulais danser. Je voulais être danseur quand j'étais petit, à genre 6, 7 ans. Je ne sais pas, j'avais ce truc-là et j'avais envie, vraiment envie de danser. Le lien avec la musique, je pense qu'il s'est fait très vite aussi, parce que j'ai joué très tôt de la guitare classique, dans une toute petite école en Charente-Maritime, dont mon père était un peu le cofondateur, là, et président. Donc, c'était une super petite école, sans prétention. Et voilà, j'ai traversé un peu la guitare classique, et puis très vite, l'improvisation, jouer un peu de blues, jouer un peu de rock, aller un peu vers la guitare électrique. Tout ça en dansant toujours, toujours en pratiquant la danse, mais vraiment à... Comment ça a été accepté par ta famille ? Parce que la danse, je le vois auprès de certains élèves, c'est un peu complexe aussi, surtout en tant que garçon, parce que c'est des trucs genrés à la con, là, mais bon. Oui, la danse, c'était un truc particulier, parce qu'à l'époque, j'avais un frère qui avait une compagne, et cette fille avait décidé de se lancer dans la danse. Donc, elle avait passé son diplôme d'État à Bordeaux. Et elle revenait régulièrement enseigner dans le petit coin, là-bas, de Charente-Maritime. Donc, du coup, moi, je suivais des cours avec elle. Par la force des choses, je l'accompagnais le mercredi, le samedi, et je faisais tous les cours qu'elle donnait. Donc, du coup, j'étais là, dans un coin, je faisais mes trucs, et j'étais ravi, c'était ravissant. J'ai fait quelques concours aussi, et j'ai fait un gros stage aussi international avec un ancien prof du conservatoire de l'Opéra, d'ailleurs, qui était le prof de Patrick Dupont, qui s'appelle Max Bozzoni. Et là, petit coup de canne, humiliation publique, je me suis dit, bon, ah, ah, chaiseux. Ah ! Mais voilà, non, mais c'était, c'était, ouais, voilà, je me suis rendu compte très, très tôt que si je voulais faire un truc avec tout ça, artistiquement, avec ce magma artistique, il allait quand même falloir que je me mette des petits coups de canne et que je me pousse, voilà. Donc, t'as grandi, collège, lycée, tout ça, toujours avec le côté artistique dedans ? Voilà, collège, j'ai complètement abandonné la danse après, j'ai complètement abandonné mes études musicales, et puis, je crois que j'avais eu une assez bonne formation pour pouvoir entendre les choses. Et c'était l'époque où on montait des petits groupes avec les copains, on écoutait les Kings, les Rolling Stones, machin, et donc, il fallait quelqu'un qui puisse, on n'était pas à l'ère d'Internet encore, on avait des cassettes, il fallait mettre la cassette, vous, 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 rembobiner, réécouter, tiens, qu'est-ce qu'il dit ? Ah, mais je me souviens tellement. Prendre les paroles, donc faire de l'anglais, du coup, faire de la musique, et puis ensuite, avoir aussi ce potentiel de réarranger les choses en disant aux copains, regardez, j'ai pris ce morceau, on va le jouer peut-être comme ça, ça sera un peu différent, mais c'est pas grave. Bon, c'était les débuts, en tout cas, pour moi, de me dire, je dirige un truc, quoi. Ouais, tu prends possession de tes choix. Voilà, après, j'ai passé mon bac, je me suis retrouvé à Bordeaux, et j'étais plutôt pas mauvais en anglais, mais pas assez bon pour, j'étais pas bilingue non plus, donc les études littéraires, elles ont tourné court, ça, c'était une phase où je me cherchais un peu, j'avais pas mal de potes qui étaient en histoire de l'art, et ça me semblait assez intéressant comme démarche, donc j'ai fait ça, un an, et puis au bout d'un an, je me suis dit, mais non, mais que la fac, c'était vraiment pas fait pour moi, j'ai essayé d'entrer au conservatoire de Bordeaux, et là, c'était la déconvenue, mais le prof a été très sympa. Monsieur, c'est pas pour vous. Il m'a donné un numéro, il m'a donné un numéro d'un ancien élève qui avait bien cartonné, et il m'a dit, va le voir, tu vas voir, il va te former, et tu reviens l'année d'après, et je suis revenu l'année d'après, je me suis accroché, l'année d'après, c'était l'hommage de Manuel Desfaillats à Debussy, c'est une espèce de marche funèbre comme ça, et c'était super, ça a super bien marché, et j'ai été pris au conservatoire de Bordeaux, j'ai intégré la classe d'Olivier Chassin, et là, par contre, c'était 10 heures par jour sur la guitare, sur les bouquins, les partitions, comprendre, pourquoi, bac, l'analyse, la composition contemporaine, voilà, ça c'était des très belles années. – T'as eu tellement à apprendre, ça a été fantastique. – Mais en même temps, c'est très indigeste aussi, parce que tout va très très vite, et puis tu ne peux pas, là j'ai commencé à 19, 20, 21, 2, 3 ans, tu ne peux pas manger l'histoire de la guitare classique, l'histoire de la musique en général, sous forme d'analyse et de compréhension, tous les compositeurs contemporains, toute la musique contemporaine, pour essayer d'en faire sa propre… – Tiens, d'ailleurs, à propos de sa propre, parce que toi, tu m'as dit, je me souviens, lors d'une soirée cheminée, ou un truc comme ça, que justement, ce qui t'embêtait, c'est de rester dans le cadre, enfin dans la règle, mais on en a toujours besoin de toute façon, mais ce qui t'intéressait, c'était vraiment de créer, d'aller au-delà justement de ce qu'on proposait comme modèle. Et ça, pour tous les gens que je côtoie, généralement, ils me posent la question, comment on peut justement créer son propre chemin en se départissant un petit peu de ce qu'on nous impose ? – En fait, c'est très simple, mais par contre, il faut du temps, il faut se maintenir en dehors d'une culture trop imposante, trop abrutissante, en fait, c'est ça. On peut réinventer des choses qui existent déjà, mais dans la mesure où c'est nous qui les avons inventées, elles nous appartiennent. Si je sais qu'elles existent, si je sais que cet album de David Bowie existe, et que je prends la grille, et que je lui pique sa grille, et que je fais du plagiat, ça devient du plagiat, tu vois. Mais c'est possible. Moi, je l'ai fait un peu, je l'ai fait un peu par la force des choses. Je ne sais pas si c'était une forme de paresse de me confronter toujours à la tradition, notamment dans le jazz, où j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient « Ah, mais non, si tu n'es pas capable de jouer comme Charlie Parker, tu ne seras jamais un jazzman. » Ce à quoi je répondais, je préfère bricoler des trucs, et à un moment donné, je pense que ça va prendre une forme très personnelle. Après, c'est une question aussi peut-être d'univers artistique et d'envie de créer son propre univers. Voilà, ça a toujours été compliqué pour moi, enfin, ça l'est de moins en moins, mais de travailler avec d'autres musiciens qui sont compositeurs aussi, qui sont arrangeurs, parce que du coup, j'ai toujours l'impression d'avoir un truc à faire là-dedans, un truc à… Je n'arrive pas à rester dans la place qu'on dit « sideman », c'est-à-dire l'homme posé à côté, sous-entendu « accompagnateur », en fait, c'est très difficile pour moi. J'ai toujours besoin d'investir le champ aussi sous-jacent de la création en dessous. Voilà, je ne sais pas, c'est comme ça. – Ok. Tu as vu, je fais un blanc. – Un petit blanc, c'est bien. – Parce que c'est beau ce que tu racontes. Et voilà. Ouh là, on est parti loin, parce que moi j'avais marqué jazz, et par cours de vie. Alors pourquoi le jazz d'ailleurs particulièrement ? Alors la guitare, je pense que c'est ton instrument de prédilection à la base. Je t'ai vu en contrebasse, je t'ai vu sur plein d'autres instruments. Pourquoi le jazz, et pourquoi la guitare d'ailleurs ? – Pour toi le jazz ? – Ouais. – Ouais. En fait, je crois que c'est juste l'improvisation libre. Dans le fond, à un moment donné, je me dis, bon, il y a tout un tas de, tout un pan de l'histoire du jazz qui n'est pas si libre que ça, dans le fond. Où on est dans une démarche esthétique bien particulière, et si on ne joue pas les phrases qu'on attend qu'on joue, ça ne marchera pas, et on ne pourra pas être référencé dans le cool, ou dans le hard bop, ou dans le, enfin tu vois, dans le free jazz là, pour le coup, c'est complètement ouvert. Non, c'était le truc, en fait, c'était un truc aussi, je crois, qui est intrinsèque à ma personnalité, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire. En fait, non, ça ne se passe même pas comme ça. Mais j'ai toujours une petite connerie à dire, un petit truc à dire, et j'ai l'impression que ce truc-là fait que du coup, je suis un peu toujours un peu dans la marge en train de regarder le truc d'un angle particulier, tu vois, d'un point de vue particulier, et j'avais l'impression que dans le jazz, il y avait cet esprit-là, que les gens, en fait, qui pratiquaient le jazz avaient cet esprit-là, de faire un pas de recul par rapport au réel, et se dire, regardez ce que… Je peux inventer une petite mini-phrase. Non, mais il faut avoir le cerveau, je veux dire, il faut être vraiment connecté avec son truc, avec ce langage, quoi. Qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ça, par rapport à ton fonctionnement dans la société, ton fonctionnement un peu atypique, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, je pense aux élèves, je pense aux gens qui cherchent ou qui ont un parcours de vie atypique et qui se disent, mon Dieu, je rencontre toujours des écueils, on ne me comprend pas, j'ai telle ou telle capacité aussi, qu'est-ce que j'en fais, comment je trouve ma place ? Parce que ça, c'est vraiment un truc hyper important, essentiel, toi, tu la cherches, je la cherche aussi tout le temps, le job, c'est aussi de raconter, si on peut arriver à aider deux, trois personnes au passage, ce serait cool. je pense que déjà, s'écouter dans un premier temps et essayer de, même si ça ne paraît pas forcément hyper facile de choisir, par exemple, là pour mon cas, de choisir un métier artistique avec tout ce que ça implique de précarité pendant de longues années jusqu'au moment où on finit par avoir un petit réseau et là, boum, il y a une pandémie qui... Paf, j'ai tout construit, mort ! Et hop, vive sur l'envie. Mais au-delà de cette fragilité-là, je pense quand même qu'on se construit aussi, en fait, il y a une part d'inconscient là-dedans, dans la création, quelle qu'elle soit. Donc de toute façon, on apprend aussi quand on mène les choses sérieusement, on se retrouve un peu plus loin, un peu plus tard, on se retrouve, on retrouve des choses qu'on n'avait pas forcément compris au moment où on les a faites. Bon, ça c'est une chose et d'un autre côté, effectivement, je crois que moi j'ai souffert, en tout cas dans ma scolarité et peut-être dans ma prime adultitude de... J'ai entendu souvent et c'est compliqué avec toi parce que du coup, tu fais 10 trucs en même temps et en même temps, tu ne les emmènes pas forcément jusqu'au bout et ça a l'air d'être un énorme bazar ton existence et ton point de vue. Alors qu'en fait, non, pour moi, c'était très clair. Non, mais c'était très clair que j'avais besoin de faire ça et qu'effectivement, j'ai compris là depuis quelques années, effectivement, parce que je pense que les sciences psychologiques avancent aussi et qu'au-delà de mettre un mot, est-ce qu'on est Asperger, est-ce qu'on a des troubles de la concentration, est-ce qu'on est, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt, tu vois, de haut potentiel, de pas haut potentiel, de petit potentiel. De petit potard. Vas-y, voilà. Non, mais donc, voilà. Au-delà de mettre un mot là-dessus ou en tout cas, on est tous de toute façon fondamentalement différents les uns des autres. Après, je pense que c'est une question d'assumation et en ce qui me concerne, le choix de la musique qui aujourd'hui dépasse de loin ce que j'avais pu envisager puisque ça touche à la pédagogie. Donc là, c'est la rencontre, c'est des rencontres à chaque fois incroyables. C'était à la base surtout pour la musique et je pensais pour la danse mais du coup, je me suis retrouvé dans un réseau de théâtre et dans ce réseau de théâtre, j'ai encore rencontré tout un tas de gens, des gens qui sont des techniciens, qui sont des techniciens mais qui sont des scénographes, en fait, ils sont des artistes, quoi. Des mecs qui jouent avec la lumière et qui sont capables de créer une nuit dans une rue de Brooklyn en 1950. avec trois projos sur un plateau et tu baisses les bras et tu te dis OK, d'accord. Et donc, j'ai aussi bossé avec beaucoup de vieux ces derniers temps, de gens qui sont beaucoup plus vieux que moi et ça a été une vraie richesse aussi. Ça a été une vraie richesse d'être considéré par ces gens qui en ont brassé, qui ont un CV comme ça, qui ont fait tout avec tout le monde et voilà, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, oui, ça se pose un peu mais en tout cas, effectivement, que ça soit du pictural ou que ça soit musical ou que ça soit littéraire, j'engage tout le monde à y aller à fond, quoi, à y aller à fond, bien sûr. Alors, l'autre pan de ta personnalité, c'est le théâtre et c'est vrai que tu m'as montré ce que tu as fait, enfin, théâtre et musical, d'ailleurs, parce que, c'est compliqué, toi, de séparer parce que je pense que ça fait un tout, en fait, tous les arts se touchent et le truc, c'est comment est-ce que tu es venu au théâtre, enfin, vraiment au théâtre, théâtre et comment tu en es venu à mettre de la musicalité dans ce théâtre-là, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui ? Je ne parle pas pédagogie, je parle vraiment purement théâtre pour toi actuellement et bien sûr, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu envisages comme projection si Covid, enfin, tu zappes tout le truc mais qu'est-ce que tu voudrais projeter ? Alors déjà, comment j'y suis venu, ça c'est rigolo parce que c'était à l'époque, donc j'avais un groupe de rock qui s'appelait Alan Stoker Memorial Club et donc je m'étais mis en tête qu'il serait bon d'inventer un personnage, donc j'avais inventé ce personnage et nous, les musiciens, nous proposions, donc j'avais écrit la musique et les paroles et nous, nous proposions d'être des musicologues en fait, des universitaires qui avions découvert l'oeuvre de ce type et ont raconté son histoire, voilà. Donc ça mettait un bazar monstre dans les bars où on jouait, les gens rentraient, ils se demandaient si on était vraiment des profs, on faisait le truc hyper sérieusement, on était fringués n'importe comment et on avait l'air de ne pas être des grosses bêtes de scène, quoi. Et donc, il fallait raconter sans cesse cette histoire avec des grands pans vides qui me permettaient d'analyser plein de trucs dans Paris, plein de trucs un peu glauques, mais toujours à la cantonade, mais sans... Sérieusement, très sérieusement en fait, voilà. C'était rigolo, mais c'était très sérieusement rigolo. donc la boboïsation, la gentrification de quartiers de Paris ou qui étaient, en gros, pour les étrangers et les toxicos et le fait qu'on balaie un peu tous ces gens et tout. C'était l'occasion de faire une vraie analyse sociologique et donc ça passait souvent par d'énormes conneries, quoi. Mais c'était pour moi aussi les prémices d'être devant un micro et de dire les choses, de dire les choses, pas simplement, pas de jouer, de chanter, de raconter, mais de dire des choses, quoi. Et donc, il y a plein de potes comédiens qui sont venus voir ce truc et qui sont restés estomaqués devant le potentiel du truc, quoi. Donc, les premiers gens qui m'ont embauché, notamment un qui s'appelle Rainer Sivert, qui est un allemand, un auteur allemand et comédien, voilà, m'a dit un jour, écoute, j'ai envie de monter une pièce sur une spoliation d'entreprise, un fond d'investissement, donc un fond d'investissement américain emmené par des anciens de chez Toyota, Amérique, donc qui arrivent dans les Ardennes et qui se proposent de reprendre une entreprise qui a des petits soucis de, mais trois fois rien, vraiment, des tout petits soucis de trésorerie et voilà, les types sont des requins, ils sont à la retraite, ils font ça pour rigoler et ils vident les comptes de la boîte, ils font fermer la boîte, ils se barrent avec le fric et voilà, et les brevets et tout, voilà, 400 ouvriers sur le carreau et un village en totale perdition. Tu rigoles, ouais, parce que, je pouffe. Et toi, tu racontes ça. Et donc, on raconte ça. C'est local, c'est vraiment, il y a un vrai truc par rapport à ça. Là, je croise les doigts, normalement, on devrait jouer la dernière sur le papier la semaine prochaine à Rettel dans les Ardennes juste à côté de Charleville-Mézières. Est-ce que ça sera possible ? Je ne sais pas. Mais voilà, pour l'instant, on est parti pour y aller. Ça, c'était une chose. Donc là, on est sur un espèce de théâtre documentaire. C'est vraiment la première pièce que j'ai investie. Théâtre documentaire. Donc, c'est écrit en français par un allemand. Et l'idée, c'est qu'il m'a appelé en me disant, écoute, je n'ai pas envie d'être tout seul sur le plateau. J'ai envie qu'il y ait un musicien. J'ai envie qu'on puisse faire jouer le second degré aussi. Avoir des petites balades folles que... Il y a ta 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 ta. Quand les types débarquent avec des millions, des faux millions, bien sûr. Tout n'est que de la poudre aux yeux, là. Et voilà, installer peut-être aussi un discours sous-jacent. Du coup, je me suis rendu compte en poussant vraiment très loin cette démarche de création musicale au profit de prose. Ce n'est pas de la poésie. C'est vraiment... Il y a un truc documentaire et raconte le truc. mais on a réussi ce pari. On a vraiment réussi ce pari d'avoir deux discours en même temps. La musique existe vraiment comme un véritable discours et la prose fait son... fait son petit chemin comme ça. C'est génial. On dirait un truc... Pour un truc conférencier, à vocation conférencière, c'est hyper intéressant. D'avoir à un moment donné un truc rock, tout le décor s'effondre en même temps que les comptes de la compagnie s'effondrent. Et voilà. Et en même temps, il y a l'espoir que peut-être ça n'arrivera pas. C'est un théâtre quand même hyper engagé parce que socialement, ça devait être complexe. Ils sont venus voir les gens d'Abbé. Oui, ils sont venus. On a eu une ovation levée quand on a joué dans le village dont il est question. Donc ça, c'était vraiment super. On a eu l'impression d'être adoubés. Et en même temps, on savait déjà en partant qu'on ne voulait pas donner dans le misérabilisme ouvrier. Ça, c'était une des prérogatives du truc. Et de toute façon, le côté théâtral aussi rejoint un peu le côté shakespearien tragique parce que tout, quasiment tout est axé autour du directeur. donc lui, directeur de PME, en fait, voilà quoi, il est en train de perdre cette entreprise familiale. Et voilà, c'est super dur pour lui. Il le sent que c'est en train de lui échapper. Et en même temps, il ne peut strictement rien faire. C'est le débiteur. Le débiteur. Dans les lettres, au bout d'un moment, il ne sait plus monsieur le directeur, c'est le débiteur. Bon. On a effectivement quand même rencontré énormément de gens là-bas. donc toute cette phase, moi, ça m'a passionné aussi. Je n'avais jamais fait ça. De partir faire du collectage, en fait. Du collectage d'informations, rencontrer les gens. Voilà, on a rencontré un des forgerons qui s'est vachement investi après dans l'intersyndicale au moment où le truc est parti en cacahuète. Qui nous a donné rendez-vous dans un bar. On est arrivé avec mon pote Rainer. Il était là en train de boire des cafés. On s'installe. Moi, j'ai un peu le bagou avec mes petites conneries et tout. Je commence à le faire rigoler. Et puis, ça se passe très bien. Ça se passe super bien. Il se rend bien compte qu'on n'est pas des Parisiens qui venons pour leur voler leur histoire et se faire du fric après sur leur dos, sur leur misère. Et à la fin, quand même, de cette très sympathique après-midi, le type nous dit la patronne du resto, c'est une super boxeuse, en fait. que je vous ai fait venir dans ce bar parce que je m'étais dit si jamais je vais lui dire de leur mettre une droite. Et ils vont repartir avec le lien comme ça à Paris en disant bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, c'était très joyeux. On a été aussi dans une boîte qui fonctionne encore avec des marteaux-pilon, donc des masses de 10 tonnes comme ça qui tombent sur le métal chaud et on était là-dedans avec les micros, le petit ordinateur comme ça en train d'essayer de choper des sons pour ensuite faire la création et puis retravailler tout ça, essayer de donner corps à tout ça. Voilà. Je pense que quand on parle des gens, c'est des gens qui existent. C'est vital. Je pense qu'ils ont dû être vraiment... Enfin, ils te remercient. Je conçois vraiment ce que tu as fait pour eux. Oui, en plus là, depuis le fonctionnement du fonds d'investissement aux États-Unis qui est donc sa boîte au Delaware. Après, ils sont en Californie à l'île Santa Catalina et là, ça se passe dans les Ardennes. Il y a ce microcosme de la métallurgie ardennaise qui est vraiment un truc particulier. On retrouve ça nulle part ailleurs, peut-être au Creusot, mais je crois que c'est encore différent. Je crois que le truc est encore différent. Là, c'est vraiment dans la vallée de la Meuse. Avant, il y avait la clouterie, etc. Il y a une vraie histoire. Bon, en tout cas, au-delà de tout ça, de toute cette histoire, le résultat, pour moi, a été probant de me retrouver sur scène avec plein d'instruments, le glockenspiel, donc le petit carillon, une grosse caisse, une guitare bariton, des choses très métalliques en lien avec le sujet de la pièce, un piano que je désosse, je tape dessus, etc. faire une vraie création comme ça avec un vrai fil, un vrai truc, un vrai motif fort et à chaque fois essayer de réarranger une seule mélodie très très simple, de la retriturer, changer les timbres, changer l'intensité du truc et tout. J'ai trouvé ça passionnant, mais passionnant et d'être sur le plateau pour le faire aussi. Donc du coup, j'ai commencé à m'épanouir vraiment là-dedans. On a eu plein de dates, on a joué plein de fois ce truc et ça a été l'occasion pour d'autres compagnies de voir le boulot que j'avais fait sur scène, il n'y a pas mieux dans le fond et puis de me coopter sur d'autres projets type un poète à New York, là, on en a un, Garcia Lorca qui part aux Etats-Unis, voilà, ce genre de choses. Classe, vraiment top. C'est beau. C'est très beau. Franchement, oui. Enfin, on va rebondir après, on va rebondir sur ça après. Oui, c'est ça, du genre, faire propre de légèreté. Donc, oui, la crise sociale, on est en plein dedans. Une crise en plus, c'est un truc qui est un peu comme le présent parfait qui a un début qui a une fin, mais là, la crise, ce n'est plus une crise, c'est ouf, l'enfer. Alors, autre sujet, mais qui n'est pas si loin que ça, c'est qu'en fait, ton parcours théâtral est vraiment très, très grand. Là, tu ne me parles que d'une brive, il y a effectivement, il y a aussi ton intervention dans les archives. Enfin, il y a plein d'autres et justement, ce passage particulier des archives, ça m'intéresse pour qu'on puisse, après, on puisse basculer sur Antigone et sur le, on va dire, le scolaire, mais pas que. Donc, la compagnie Roqueta, ça, c'était une rencontre incroyable aussi. Bon, c'était un peu bizarre, pas bizarre, mais en tout cas, notre rencontre s'est faite des suites du décès d'un des piliers de cette compagnie. Et moi, j'ai du coup, le pilier restant n'avait absolument aucune envie de lancer un concours pour recruter des gens et donc, il fallait, le cahier des charges, là, c'était d'être musicien parce que le type qui venait de mourir était lui, musicien. Et donc, il avait aussi un peu des billes en technique, en studio, il pouvait générer des bandes-son, faire des petits trucs et avec les archives de Montpellier, donc du coup, cette compagnie, un contrat, a eu des contrats, plusieurs contrats, je crois que c'était des contrats de 5 ans ou de 5 ans, me semble-t-il. Donc, c'était génial, ça voulait dire que sur 5 ans, on savait qu'il allait y avoir, donc, aux archives de Montpellier, plusieurs levées de fonds, donc sous-entendu plusieurs sujets majeurs que nous, on allait pouvoir traiter, soit comme des trublions, soit de pointer du doigt le fait qu'il n'y avait pas d'archives sur ces sujets-là particulièrement, sous-entendu pas de documents, rien, et donc, du coup, c'était aussi l'occasion de nous coller à inventer des archives, à… Donc là, ça a été vraiment des années formidables, prendre le train, descendre à Montpellier, rencontrer les archivistes qui sont… Moi, j'ai été fasciné, vraiment fasciné par ces gens. Je ne connaissais pas d'archivistes avant et les premières rencontres que j'ai faites, je me suis dit ce sont des gens hyper discrets et puis finalement, à l'arrivée, on a réussi, en buvant des petits coups de rosé le soir après, à délier un peu les langues et là, c'est sans fin la passion de ces gens pour l'archive, pour le sens commun, le détail. Le détail, c'est une culture, mais ils ont une culture tous. C'est un peu flippant d'ailleurs, parfois, dans un moment, ils sont vraiment tout petits, je dis, ouais, ok. Et donc, votre prestation, votre… Donc, je suis arrivé, il y avait en cours un spectacle sur 14-18 avec plein d'archives et plein de trucs. Ah non, non, pardon, je suis arrivé à une création avant, il y avait tout un truc autour de Georges Brassens et là, à cette époque-là, l'idée était que nous n'étions effectivement, nous étions vraiment des trublions et en fait, les gens participaient, les gens qui venaient voir notre spectacle, en fait, participaient à une visite des archives et le propos des archives était de dire que les gens allaient entrer ce jour-là, donc c'était les journées du patrimoine où là, c'était assez régulièrement dans l'année, on pouvait aller visiter l'arrière des archives, pas la salle d'archives dans laquelle on nous apporte les archives avec petits gants blancs, etc., et on nous tourne les pages, on peut récupérer des documents, mais derrière, donc les magasins où sont entreposées les archives, la partie un peu plus scientifique pour éviter que les bestioles ne mangent, voilà, il y a tout un traitement à faire de restauration aussi, il y a la partie où arrivent les archives, en général, il y a un espèce de dock comme ça, pour que le camion puisse vider son truc, etc., ça, c'est des trucs qu'on ne voit absolument pas, après, après, c'était très intéressant que les archivistes mènent cette visite en expliquant on va suivre le chemin d'une archive, donc elle arrive, elle est triée, voilà, ce qui nécessite un peu de restauration va dans le service de restauration, et donc nous, on était là à des points précis au cours de la visite, et voilà, soit on donnait vie à une archive, soit on faisait un grand n'importe quoi, soit on faisait, on aime beaucoup l'absurde avec cette compagnie, donc on a fait plein de trucs absurdes, mais pas que, il y a eu plein de trucs sur 14-18 qui était vraiment hyper intéressant, et là, je pourrais en parler pendant des heures, mais on n'a pas à... Alors, pas aujourd'hui, mais on en reparlera. Mais ce qui est bien, ce qui est bien avec toi, c'est que tu as déjà le cadre, c'est que tu es passionné, et donc accessoirement passionnant, vraiment, parce que ces choses te plaisent, et tu les partages, et ça se voit, je regarde tes yeux, et c'est sa vie. En fait, j'ai appris beaucoup, c'est-à-dire que j'ai l'impression de devenir un faisant. Je suis un tâcheron, je suis un... Non, mais par contre, cela dit, j'ai entendu pas mal de gens dire ça, et je trouve ça très pédant, souvent, de dire, non, je ne suis pas artiste, je suis plutôt artisan, j'ai envie de dire, je ne suis pas artiste, je suis plutôt artisan, quoi. J'ai envie de tailler mon truc, de m'y reprendre, d'apprendre en faisant. Je n'ai vraiment pas la sensation d'avoir la vérité vraie infuse, comme je pense un certain nombre d'artistes pensent l'avoir. Alors, de cette époque de Montpellier, certaines choses sont passées, etc., et j'avance un peu vite, et le scolaire. Alors, le scolaire, parce que là, on va en venir à du local, c'est-à-dire Chazé et tout ça, mais avant, effectivement, tu as travaillé quand même pas mal avec des groupes scolaires, et je pense, c'est varié d'ailleurs, sur des mises en musique et tout ce qui va avec, ou des spectacles. Là, récemment, à Thésé, où tu l'as fait composer intégralement un album, et ensuite, on va basculer sur Chazé, mais je veux bien que tu me fasses une rétrospective courte. Déjà, mon père est instite et directeur d'école, donc de longue date, j'ai vécu dans des écoles, j'ai vraiment vécu dans des écoles, donc le concept de la chaise et de la table d'école et tout, et ça, c'était clairement mon enfance. Ensuite, il y a un petit truc qui s'est passé à un moment donné, vers la fin de ce premier groupe de rock, là, où je me suis dit, ça va quand même être compliqué de nourrir toute la famille avec juste, en passant le chapeau dans des bars. et j'ai rencontré un super gars qui s'appelle Pierre-Jean Zantman qui dirigeait le conservatoire de Fleury-Mérogis et il recrutait des gens, j'ai fait ce truc, j'avais absolument pas les diplômes pour le faire, mais voilà, j'avais un bon niveau en guitare classique et c'est ce qu'on me demandait et puis, il fallait aussi faire des musiques actuelles, en fait, il fallait essayer d'avoir un truc un peu large avec des ateliers et il se trouve que très régulièrement, parce qu'ils étaient très dynamiques et qu'ils avaient beaucoup d'argent du fait aussi d'être sur la commune de Fleury-Mérogis et la présence de la prison, etc., faisait qu'il y avait des budgets pour pallier aux problèmes, en fait, et là, j'ai rencontré la compagne de Pierre-Jean qui s'appelle Stéphanie Ballet et qui, elle, est très grande, très fine, intervenante en milieu scolaire et je l'ai vu monter des projets incroyables avec des gamins et à chaque fois, nous, en tant que musiciens, nous étions cooptés comme accompagnateurs et où on faisait également des présentations dans les écoles pour aller, pour jouer un peu et j'ai découvert un peu ça, une autre porte d'entrée dans l'école, en fait. Voilà. Pas la porte du professoral, pas la porte du... Ouais, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une porte de derrière au fond de la classe par laquelle on peut entrer en disant, regardez, peut-être il y a un petit truc à faire ici et je... Alors après, j'adore ça et j'adore les enfants donc du coup, je pense qu'il y a un vrai truc qui se passe aussi, c'est une rencontre, une vraie rencontre au-delà de ce qu'on peut apporter pédagogiquement. Alors, pour t'avoir vu bosser, mais on va revenir à Thézé, il y a ce truc aussi très particulier que tu sens d'eux et tu as confiance en eux en fait. Tu sais qu'ils sont capables de sortir quelque chose de merveilleux, je vais dire, au moins de très particulier et je t'ai vu travailler avec eux, c'est quand même fascinant ce que tu obtiens d'eux en plus sur un niveau qui est quand même high-qualitat, enfin ça ne se dit pas parce que... Non, il y a de tout qualité. Hop, 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 on se ressent. Non, non. Donc ouais, tu obtiens quelque chose d'eux qui est quand même remarquable parce que tu sais les mener. Ça, c'est mon postulat de base. Je le disais aussi aux tout petits minus qui arrivaient avec leurs petites guitares en cours de guitare en vis-à-vis comme ça et je leur disais mais ça y est, tu es musicien, tu as acheté une guitare, tu es venu ici jusqu'à moi, je ne suis en aucun cas un prof qui serait supérieur à toi. J'ai toujours considéré, mais vraiment très profondément que j'étais moi musicien et qu'il y avait d'autres petits musiciens qui allaient venir et qu'on allait jouer ensemble. Voilà. Donc forcément, j'ai plein de choses à leur apprendre puisque j'ai un peu plus d'expérience mais en tout cas, je n'ai jamais développé ce truc professoral. Donc ça veut dire que si je dis tiens, par exemple, on pourrait essayer de jouer ce morceau-là, ça leur appartient, c'est leur truc après et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les projets scolaires, c'est ce qui s'est passé aussi à chaser là avec le projet qu'on est en train de mener. Ça leur appartient. Au bout d'un moment, c'est leur texte. Moi, j'ai investi le chant, un chant particulier de mettre le truc en musique, d'essayer de trouver un débit pour les paroles, etc. Un placement vocal pour toutes ces syllabes qui s'enchaînent, mais ça leur appartient. Après, à un moment donné, c'est leur truc et c'est eux. c'est eux qui vont le porter. Voilà. Mais tu as quand même fait la musique. On parle de Zweierpach en ce moment, c'est un concours organisé par le groupe Zweierpach qui est un groupe allemand et le Faj, l'Office franco-allemand de la jeunesse. C'est vrai que tu interviens là-dedans et nous, on a fait faire l'écriture de texte, on a cadré tout ça avec mes collègues et ensuite, toi, tu es arrivé avec la musique et tu les as récupérés avec ces textes. Et là, il a fallu caler tout ça. Et en même temps, j'ai vu l'évolution. J'ai vu l'évolution du début où ça bredouillait, comme Broadway, mais en version bredouillée, jusqu'à aujourd'hui où cet après-midi, les choses étaient calées et j'ai vu surtout la lumière dans leurs yeux et ces choses-là où ils étaient contents d'avoir quelque chose de tangible. Tu sais, d'avoir, enfin, tu vois, ce truc qu'ils ont réalisé eux-mêmes, même s'ils sont accompagnés parce que de toute façon, on aurait pu faire quelque chose de différent mais moins bien et c'est tant mieux que tu leur montres toujours ce défi, tu sais, cette qualité qu'on peut avoir en objectif vraiment absolu et de tendre vers ça. Caroline aussi, la Rochette en allemand, les pousse aussi à ça et c'est vrai que vous deux, enfin, vous deux, même tous les collègues qui font ça, il y a vraiment un truc qui est quand même dingue sur ce qu'on peut avoir et ça, grâce à toi. Je te remercie énormément de tout ce que tu leur apportes parce que tu vois, par exemple, les anciens élèves, par exemple, Jérémy, par exemple, pour lui, tu lui as changé sa vie. Il me le dit. Alors, comment tu gères le compliment ? Plein de gens ont changé ma vie. Plein de gens ont changé ma vie. Et Rainer, en l'occurrence, m'a fait découvrir André Gortz, des philosophes dont j'ignorais tout et qui aujourd'hui sont sur ma table de chevet et je ne pourrais pas m'en passer. Je me demandais comment je faisais pour exister sans ça et comprendre l'économie par… Enfin, voilà, donc Rainer Sievert, quelque part, a vachement influé, en tout cas, sur mon existence. Mais d'autres gens, le tout premier professeur de guitare que j'avais à l'âge de 5 ans aussi. Parce que, je ne sais pas, une espèce de bienveillance. Non, je pensais à Mary Poppins, en fait. C'est ça, c'est le morceau de sucre qui aide à la médecine à couler. pour moi, c'est ça, la vie, c'est la médecine. La médecine, il va falloir la prendre et on n'a pas de temps en temps, on a un petit morceau de sucre comme ça. Et du coup, c'est toujours joyeux de se dire, tiens, ben voilà, regardez, ça coule de source. En fait, voilà, c'est ça. C'est ce truc de dire, j'essaye de faire en sorte, mais tout en étant, je veux dire, c'est pas, c'est pas, m'y est le. J'ai été quand même relativement dur avec eux. dans le fond. mais toujours avec cette bienveillance qui a tellement été galvaudée, mais toi, c'est vrai, t'as cette bienveillance-là, c'est-à-dire, tu les accompagnes, t'es pas jugeant. Ouais. C'est ça. Et en même temps, on a le droit d'être pointilleux, quoi. Ah ben totalement. Ouais. Donc en fait, dans le fond, je pense que là, ça fonctionne assez bien comme ça, dans ce sens où, effectivement, moi, je ne me pose pas comme un, je ne pose pas un diktat univoque en disant, regardez, moi, j'ai quelque chose, et je vais vous le transmettre. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est ça que j'apprécie vraiment. C'est plus maïotique, quoi. C'est plus, ça va sortir de vous. C'est déjà là, vous le savez. Là, d'ailleurs, c'est marrant puisque finalement, dans le projet à Chazé, ils finissent par chanter, à être devant un micro. Ils sont partis d'une feuille en étant auteurs, en réfléchissant au point de vue de leur chanson, la dramaturgie de leur truc, comment ils allaient organiser ce qu'ils allaient dénoncer et ce qu'ils allaient dénoncer le truc de but en blanc ou au contraire, jouer un truc un peu finot, un peu mystérieux qui se dénoue au fur et à mesure du texte. Donc ça, on avait réussi déjà à mettre ça en place. Et dans le fond, ça, c'est un truc d'auteur. Il y a plein d'auteurs qui ne chantent pas, qui ne sont pas musiciens. Et là, du coup, ils se retrouvent derrière à devoir en 15 jours à devenir musicien et se tenir droit devant le micro avec joie et en train. Là, c'est bien, c'est super, je suis ravi. Il y a quelque chose qu'on a passé un peu sous silence, c'est cet épisode d'Antigone où j'ai fait appel à toi. C'était en plein confinement, ça a été tellement compliqué. Je voulais monter absolument cette pièce de théâtre par rapport à la thématique et par rapport au Covid aussi pour montrer qu'il était faisable, enfin, qu'il était possible de faire quelque chose et en même temps, il fallait vivre la créativité, on en avait tellement besoin. Et là, tu me les as portées. Tu as joué à Chazé, tu as joué avec tes instruments et tu as porté les mômes justement vers cette improvisation qu'on t'avait déjà transmise. Et je me souviens, il y en avait qui arrivaient, elles avaient peur parce que c'était majoritairement d'un effort, peur de prendre cette liberté d'improvisation et tu les as amenés justement à dire tant pis, allez-y, essayez. Et ce truc de laisser, c'est hyper important, de droit à l'erreur, enfin, ce truc d'aller de l'avant, de toujours tenter quelque chose, quoi, tu vois, et de se dire, c'est bon, vas-y, et je ne suis pas tout seul parce que tu étais là et tu l'es guidé. Mais on a pu faire tellement quelque chose de grand grâce à toi et grâce à tout le monde justement sur Antigone que franchement, ils reviennent, on va pouvoir le redonner et c'est quelque chose de remarquable parce que tu as aussi permis cette soupape de décompression aussi qui est à des moments parce que tu es un élément tiers au monde de l'éducation et tu entres par cette porte de derrière, ce que tu disais très justement, c'est-à-dire que tu n'as pas du tout cette même approche. C'est un peu comme quand nous, on peut être en train de négocier avec par exemple nos enfants en disant ils ne nous écoutent pas parce qu'on est trop proches et quand tu as un élément tiers qui intervient, pouf, ça se décoince. Et tu as été cet élément tiers sur certains moments. En plus, la proposition à la base, ça, je n'avais jamais fait ça. Je n'avais jamais pris des musiciens classiques en dehors du contexte d'un conservatoire. Donc là, c'était une somme de collégiens qui voulaient participer éventuellement à un petit groupe de musique qui s'intégrerait dans la pièce. Et l'idée première était de se dire est-ce qu'on ne va pas les faire improviser ? Est-ce qu'ils ne vont pas même complètement improviser tout le temps ? On ne va pas leur mettre une partition en disant voilà, j'ai écrit ça, on va jouer ci, on va jouer ça. Bon, finalement, on l'a fait un peu pour avoir une structure et pour avoir une mélodie. Et c'était large. Voilà. Mais tous, ils s'y sont mis tous, ils s'y sont mis à improviser, à inventer. Alors que jusqu'alors, la pratique musicale pour eux, c'était jouer quelque chose qui est écrit et s'assurer qu'on ne fait pas de faute. Et d'un coup, il faut se défaire de tout ça et se dire mais alors déjà, je n'ai pas de partition. Alors on va dire que notre truc commun, notre point commun à tous les musiciens là quand on est dans la salle en train de jouer, c'est le tempo. Il est là, il est comme ça, il est immuable et on essaye de ne pas bouger et on y va. Et après, il faut juste écouter les autres et réagir en fonction. Ils ont fait ça mais c'était super. Ils sont allés très très vite. Ils sont allés très très vite dans l'idée de se dire que oui, effectivement, ils pouvaient poser quelques notes, que ça construisait une espèce de quelque chose et que ce quelque chose, on pouvait très vite en faire un motif et le répéter, le décaler, le transposer selon un vecteur décidé ou pas du tout. C'est dingue cette appréhension du truc. Voilà. Et du coup, ça y est, on est tellement... de construire des petits motifs ensemble, de s'écouter et puis très vite, en fait, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué. Parce qu'on est aussi... Même si le jazz est fait et l'improvisation avance et que maintenant, il y a carrément des cycles de jazz où on peut effectivement apprendre à être diplômé en jazz. Ça fait déjà un bon moment que c'est possible de faire ça mais c'est quand même réservé. C'est quand même réservé. Il n'y a pas déjà pas énormément de place. Et là, je parle plutôt du fait que tout l'apprentissage de la musique pourrait... Ça pourrait commencer comme ça. Je veux dire, dans tous les conservatoires de France et de Navarre, avant d'apprendre le solfège et avant de mettre des partitions, on pourrait aussi concevoir nous-mêmes notre propre musique. Et c'est tellement plus facile. Un enfant lui dit au piano, écoute, tu vas jouer tout doucement, d'accord ? OK. Donc, il va jouer tout doucement. Puis après, on va jouer vraiment très fort. On va faire des grands gestes et tout. Là, déjà, on a le piano, le forté, on a le toucher, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place. Il n'y a aucune règle. Et il n'y a aucune règle. Alors que dans une partition, la lecture d'une partition, il y a énormément de règles et il y a tout un tas de trucs à respecter. Bon, je ne suis pas sûr, et là, je le vois encore dans ce projet-là, je ne suis pas sûr en voyant ces grands musiciens qui ont peut-être fini leur conservatoire, qui ont fini l'école de musique et qui ne jouent mais plus tellement, en fait, et peut-être même dans quelques années, ils ne joueront plus du tout parce qu'ils n'ont pas cette stimulation d'un prof qui leur donne des partitions à jouer et qui les oriente sur comment les jouer. En improvisant, on est totalement libre. Il n'y a rien, il n'y a pas besoin de rien, quoi, en fait. Merci. Je pense qu'effectivement, c'est ça. Donc, on ne clôturera pas parce qu'on a un petit jeu et qu'on ne le fera pas ce soir de parole mais qui s'appelle le Kiddy, encore que ça me tenterait bien quand même. Je pense qu'on peut se faire un petit Kiddy. C'est toi qui l'as surnommé Kiddy. Alors, c'est un truc que je fais aussi avec tout le monde. Tout le monde. Dès que peu. Oui. En fait, on donne un mot et après, par association d'idées ou de sonorité, c'est ça qui est intéressant, l'autre en redonne un. Tant que c'est explicable et justifiable, c'est un truc qui m'éclate mais tellement. Et c'est vrai que ça, je me souviens d'un soir où on a arpenté les chemins du Beaujolais jusqu'à Tart. Ah oui. Oui, celui-là. Oui. Et avec, en ayant commencé, je pense, à 10 heures, on a dû finir à 2 heures ou un truc comme ça. Qu'il y a plus ? Je ne sais plus. C'était long. C'était long. Et on a parlé sans arrêt, sans arrêt, tout ça. Donc, on va faire un petit extrait mais c'est un truc simple qui existait déjà auparavant. Par exemple, si je te dis, puisque c'est la thématique un peu de ce soir, on va dire musique. 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 Pas mal, t'as vu ? Oui, pas mal. Donc, musique, j'ai envie de dire instrument. Ok, instrument, je te répondrai avant parce qu'il y a le sonant, le son vent. Avant, j'ai envie de dire moulin. je pense à une de mes élèves donc je te répondrai Lisa. Lisa. Arrasou. J'ai envie de dire bibliothèque. Oui, mais tant que c'est accessible, je ne vois pas. Pourquoi ? Parce que elle lisa dans la bibliothèque. Ok, bibliothèque, c'était très vilain. Nickel. Bibliothèque, numérique, parce que tech. Oh, numérique. Un truc d'éducation. Zemmour. On avait dit qu'on n'en parlait pas ce soir. T'arrives à le placer quand tu veux. Numérique, eh bien, j'ai découvert ce soir d'ailleurs qu'il faisait des trucs où il y avait 17 membres de son clan qui postaient 2000 tweets. Enfin, il disait comment saturer les réseaux, etc. Donc, on disait Zemmour. Eh bien, Zemmour, c'est problématique de répondre à ça. Parce que, je vais faire une antinomique. Oh, je bug. Oui, j'ai déjà le contraire. Je vais dire tolérance. Waouh. Waouh. Ah, pas moi qui ai commencé. J'ai envie de dire Tolédano. Tolédano. Eh bien, olympique. Broche. Broche, je te répondrai fibule, qui est la broche antique. voilà. Fistule. Fistule, je te répondrai opération. J'ai envie de te répondre, j'ai envie de te répondre, scalpel. Waouh. Scalpel, scalpel, j'ai Hannibal Lecter qui me vient tous. Eh bien, on revient à Bibliothèque. Ok, on a Claude qui dit. Allez, vas-y mec. Ça marche. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada